Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis trop contente d'enfin pouvoir faire cette vidéo ! On est enfin en printemps ! Oh my god, c'est ma saison préférée de l'année ! Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de trier tout mon dressing. Mon dressing, évidemment que j'ai pas de dressing à proprement en parler, c'est juste mes vêtements, mais j'en ai vraiment vraiment beaucoup. Et là, il est vraiment grand temps de faire le gros tri de printemps. En vrai, autant en hiver, ça me saoule un peu de devoir ranger mes beaux habits pour sortir mes gros pulls et tout, mais quand on arrive à cette période de l'année, et j'aime beaucoup trop, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir mes habits d'été-printemps et de ranger tous mes pulls d'hiver, là. J'en ai marre ! Du coup, let's go ! Les gens qui avaient regardé ma vidéo pour l'hiver, je pense que vous devez vous en rappeler, j'avais tout mis dans des énormes boîtes, et ces boîtes-là, je les avais mis sous mon lit. Donc là, on va enfin pour aller ressortir ! Je vous présente l'objectif de l'orduit. On va vider ces deux boîtes et les mettre sur les cintres, là. Justement, les cintres, on va enlever tous les manteaux, pulls d'hiver qui ne me servent vraiment pas en été-printemps. Et j'ai préparé deux sacs, parce que je sens qu'il y a des choses où vraiment je m'en débarrasse. Ça fait trop longtemps que je les garde dans mes garde-robes. Donc ce sac-là, c'est des trucs que je vais donner, soit à ma grand-mère, ma mère... Parce que oui, en fait, dans ma famille, ce qui est pratique, c'est qu'on fait tous la même taille. Donc vraiment, c'est un échange de vêtements permanents. Ou alors mes potes, si jamais ça les intéresse. Et là, je veux mettre tout ce qui est trop petit ou qui est vraiment laid, il faut vraiment que je m'en débarrasse. Là aussi, c'est pas dans ma chambre, mais c'est aussi mes vêtements. Donc c'est plus ce qui est plié et c'est aussi un bordel, pas possible. Donc il faut aussi que je trie ici et que je mette mes vêtements d'été. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un amas de manteaux et de pulls derrière moi. C'est énorme. Ok, donc là, je passe au tri. Je vais trier les deux boîtes là. Comme ça, j'accroche pas inutilement ce que je veux pas. Donc je mets direct les trucs que je vous donne et que je vous jette dans mes deux sacs et je vais faire pareil avec l'armoire dehors du coup. Cette robe, je crois que ça a fait au moins 6 étés que je la mets. Je l'ai acheté dans une brocante, je me rappelle parfaitement. C'était quand j'habitais encore à Paris et je l'ai remis, remis, remis. Donc je pense que j'en ai marre à ce moment. Je la trouve plus jolie, je vais la donner. Ça va dans le sac du Père Noël. Ça aussi, je sais pas c'est quoi mais je l'avais acheté. Je pensais que ça allait rendre bien. Genre un truc un peu maille filée mais j'ai juste l'air d'un chevalier en fait quand je le mets. Du coup, je sais vraiment pas. Et je pense que je vais le donner mais sûrement à un de mes potes parce que je vois très mal ma famille mettre ça. Donc les filles, si vous passez par là et que quelqu'un veut un truc de chevalier comme ça, là, dites-moi. Cette robe, je pense que je vais la donner à ma mère parce que pareil, je l'ai mis beaucoup trop de fois. Elle aime bien le rouge donc parfait. Ça, je comprends pas le principe. Je sais pas si c'est un pantacourt ou un pantalon qui m'est trop court. Mais dans tous les cas, je trouve ça trop moche. Donc on va mettre dans le sac, jeter. En vrai, quand je mets dans le sac jeté, c'est pas en vrai la jujette. C'est juste, je pense, on va les donner à d'autres gens au-delà de la famille. Enfin, je sais que personne ne voudra de ça dans ma famille ou dans mes amis. Je pense que je l'avais mis au mariage de mon tonton, ça. Est-ce que je rentre encore dedans ? Je sais même pas. Si, non ? Bon, je vais faire aussi une pile à essayer. Bon, vous voyez pas la pile mais c'est sur mon lit en courant quelque part au milieu du bordel avec tous les pulls. Alors, ça, j'ai eu une période où j'avais trop les hauts, épaules nues, gonflant là. Mais maintenant, je trouve ça hideux. Et genre, ce haut là, c'était trop un truc que j'adorais à l'époque mais maintenant, je déteste. Donc je sais pas trop quoi en faire. Genre, je sais que ma mère, ma grand-mère, jamais elle mettrait ça, tu vois. Je sais pas s'il y a des potes qui... Je sais pas. Je vais mettre dans jeté pour l'instant et on verra. Elle est minusculeuse, cette jume. Mais je vous assure qu'elle m'allait encore jusqu'à l'été dernier. Je pense que maintenant, en longueur, elle me va toujours incisue sur la bide. J'ai pris un peu de poids donc c'est bon. Je pense que je vais la donner à ma mère. Ça, what the fuck, je comprends pas c'est quoi. C'est un short mais qui est énorme. C'est un truc de mec ça, non ? Je sais pas. Ah non, c'est bien un truc de meuf mais je crois que c'est pas moi. Je vais le donner à ma mère, je sais pas. J'ai cette jupe là. Je la trouve trop mignonne. Mais le seul truc qui me dérange, c'est le haut, là, vous voyez. au niveau de la taille, c'est trop moche. Donc je sais pas si j'en garde. Vous voyez ou pas ? Comment ça fait trop de là ? C'est hideux. Mais j'aime bien le bas, par contre. Du coup, je me disais si j'étais douée en couture, j'aurais pu couper et refaire un ourlet, je sais pas, à l'envers comme ça, vous voyez. Comme ça, il y aurait que le bas de la jupe. Mais je sais vraiment pas. Pareil, là, genre les potes à lancel je sais pas pourquoi j'en ai encore dans ma yard de rhum mais ça fait des milliers que j'en ai plus. Mais après, lui, il est très beau parce que vous voyez, les matières, je crois qu'elles m'avaient coûté assez cher. Il était hyper agréable à porter mais c'est un slime donc no way, je le porte encore. Donc je vais juste le donner. Ces pantalons aussi, je le trouve grave beau mais pas sur moi. Je sais pas, ça me boudine, j'ai l'impression. Donc je le donne, pareil. Les leggings de sport aussi, j'ai complètement abandonné ça. C'est le truc que je mettais au collège. Maintenant, je vais mettre des trucs qui ressemblent à des pyjamas. C'est beaucoup plus agréable pour faire du sport. Donc ça, je pense que je vais donner à mamie pour son yoga. Et je suis choquée, en vrai, le sac de données, il y a plein de trucs. Enfin, il est assez rempli quand même, ça ne se voit pas trop parce qu'il est assez large. Et le sac à jeter, il n'y a presque rien. Je pensais que j'allais jeter plein de trucs mais en tout cas, tant mieux. Tant mieux. C'est parti ! Ok parfait on a deux énormes tas de vêtements et il faut vite que je range tout avant que ma mère arrive et fasse une crise cardiaque Vous allez rire mais j'avais mis ça genre il y a je sais pas il y a un an parce que j'étais tellement désorganisée que c'était devenu n'importe quoi Mais là je pense que je vais les enlever du coup parce que ça fait pas très beau ça fait vraiment enfant de 8 ans quoi Wesh ! Ah oui c'est Thomas ! Ok donc la commode elle a 1, 2, 3, 4, 5, 5 étages là vous êtes posé sur la deuxième étage Donc c'est l'étage qui est la plus facilement accessible Donc je pense de dessus je vais mettre mes trucs préférés donc les petits hauts d'été vous voyez genre les petits tops Alors comme celui-là par exemple parce que je vais pas accrocher ça dans des centres c'est inévitable Pour votre étage là je vais vous mettre les petits hauts avec ça je sais pas je mets quoi L'étage juste en dessous je sais que je vais mettre les pyjamas En haut comme je suis plus petite je vois pas Je sais qu'il y a des vêtements mais je vois jamais il y a quoi je vois juste j'ai une vue plongeante des vêtements donc je sais pas il y a quoi dessus Donc je vais mettre des trucs que je mets loin je pense quelques pulls parce que j'ai laissé quelques pulls du coup je vais pas tout ranger quand même parce qu'au cas où il fait froid Enfin je vais les mettre au dessus je vais arranger mes shorts aussi dans la commode parce que je vais pas les approcher non plus ça ça va rien Je vais diviser chaque étage en trois Où vous êtes je vais mettre les hauts tout à gauche les shorts et au milieu peut-être les t-shirts du coup avec des manches Ok on va faire ça déjà après le reste on verra Musique Je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant ça suffit Hum ça rend trop moche à la caméra parce que mes piles elles sont pas droites mais en vrai c'est clean non on est d'accord Là j'ai mis les hauts sans manches genre avec bretelles manches courtes t-shirt longue manche courte et là mon t-shirt manche longue En haut j'ai mis quelques pulls je pense je rajouterai quelques sweats et là donc c'est étage pyjama Ça c'est mes hauts pyjamas mes bas de pyjamas mes robes de nuit là c'est mes shorts mes pantalons de sport mes hauts de sport et l'étage le dernier étage je le laisse soit pour du coup mes sauvêtements et tout vous avez vu j'avais des bacs comme ça Ou alors je mets des jeans je pense que je vais mettre tout ça plutôt je pense que je peux pas accrocher tous mes pantalons mes préférés je les suspendrai sur les cintres et ceux qui restent je les mettrai là du coup Vous avez l'impression que la mère de vêtements elle a diminué ou pas ? Moi j'ai pas trop l'impression hein pourtant il y a la moitié qui est partie dans la commode Donc là on va enfin passer à l'étape la plus satisfaisante on va tout accrocher sur les cintres enfin Quand on a aménagé ma mère elle m'a demandé tu veux une armoire ou pas j'ai dit non achète moi des portes cintres parce que je trouve ça trop agréable de pouvoir voir le matin genre plein de vêtements bien accrochés et tout Quand ça tu choisis direct t'as pas à ouvrir une armoire et tout genre c'est trop chiant Déjà faut que je retrouve les cintres parce qu'ils sont en dessous de toute la pile de vêtements je suis pas douée j'aurais dû les retirer avant de mettre tous les vêtements je suis trop bête Il faut que je l'organise aussi parce que j'avais un semblant de logique lorsqu'on a déménagé ici avec ma famille J'en avais réussi à mettre ici mes manteaux ici mes jupes pantalons et tout bon maintenant c'est le bandel total Donc je vais prendre aussi là vous voyez il y a quelques vestes je vais tout mettre veste et pull tout ce qui est haut en gros qui se porte au dessus je vais le mettre ici Je vais juste bouger le chien là parce que ça m'empêche de mettre les seins c'est surtout de trouer son oeil à chaque fois Hello Et là comme vous voyez il y a les jupes et les robes Les jupes ça va c'est encore assez organisé j'ai l'impression donc je vais pas y toucher Je vais juste rajouter là mes robes d'été parce que du coup bah clairement en enlevant les trucs d'hiver il reste que presque plus rien Quelques pantalons aussi genre ça va pas trop changer je pense et voilà c'est parti J'en ai marre Venir on va prendre le goûter enfin bon là il est 19h je vais prendre mon goûter mais t'inquiète c'est pas grave Ma mère elle rentre vers 22h30 donc on dînera sûrement vers Ok je vais pas vous raconter ma vie juste je vais prendre le goûter je vous amène avec moi J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Que ça va jamais en finir j'ai des vêtements à l'infini ou quoi c'est pas possible Ah regardez je peux encore m'allonger Je touche pas le sol il y a encore une merde de vêtements sous moi J'ai l'impression qu'ils se démultiplient c'est pas possible Je me plains pas je suis trop contente d'avoir plein de vêtements Mais je pensais pas que j'en avais à ce point C'est ça quand t'es petit en fait Les gens qui ont mon âge qui font encore 1m50 là on se comprend Il y a des trucs dans mon dressing je les ai vraiment depuis genre la primaire ça a pas changé de ma taille Donc ça fait beaucoup 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 Devinez c'est la combienième fois que je cherche mon téléphone depuis tout à l'heure là C'était une très mauvaise idée en fait de tout mettre par terre C'est hyper satisfaisant à faire mais je vous déconseille vraiment Je pense que c'est au moins la 15e fois là que j'ai perdu mon téléphone dans cet amas de vêtements C'est pas possible J'ai juste envie de dormir les gens Je vais m'allonger là et je vais dormir Je fais la technique de l'autruche Je suis dans le déni Les gars c'est pas possible Je viens de fouiller au fond de mon lit Et en fait Au fond de mon lit Sous mon lit Et en fait j'ai une 3ème boîte Regardez 3ème boîte de vêtements C'est impossible Déjà que là j'ai plus de place Là j'ai encore une toile de vêtements Enfin après la boîte je suis en train de voir Attends je vais vous montrer C'est surtout des trucs de soirée j'ai l'impression Genre des trucs bling bling et tout Donc en vrai ça je pense que je vais laisser dans la boîte Parce que c'est des trucs que je mets presque jamais Et que je veux pas abîmer Mais il y a quand même des robes C'est quoi ça ? Oh my gosh C'est moi ça ? Bon ok là quoi Vous avez rien vu C'est encore ça non ? Je sais pas Oui ça c'est une robe de jour Ça c'est une robe de jour aussi En fait il y a plein de trucs Ça c'est un haut Ok bon Je pense pour faire de la place Genre j'ai quelques robes de soirée aussi Accrochées là C'était des robes de soirée genre hiver je trouve Donc je vais les enlever et les mettre dans la boîte Comme ça ça va me libérer quelques cintres Cette robe en vrai ça fait pas trop soirée Dans cette robe je crois qu'elle va mettre dehors comme ça Elle va être juste un peu habillée Mais je crois que je vais la garder Au cas où j'ai besoin d'un truc assez habillé chic je sais pas Eh mais ça vraiment ça m'intrigue Genre je comprends pas pourquoi J'ai jamais acheté ça Venez je l'essaye Parce que ça m'intrigue vraiment Eh mais en fait j'aime bien Genre ça c'est pas mal C'est pas du tout mon style de trait Mais j'aime bien Genre ça fait cute Enfin non je sais pas si c'est le bon adjectif Mais en fait ça va Je crois que je vais le garder pour le reste de la vidéo Parce que ça m'a mis 1000 ans à le mettre Donc j'ai un peu la flemme de l'enlever maintenant Donc c'est pas grave Je m'étais habillée en vert et en rose Pour faire prendre ça et tout Mais bon je vais finir la vidéo en bleu Écoutez c'est pas si grave Au point où on en est franchement Eh j'ai l'impression qu'on avance bien là Regardez l'état du sol Y'a presque plus rien Enfin bon c'est encore sale Mais je pense que dans l'ensemble ça va Donc j'ai fini de mettre mes jupes Mes robes Mes pantalons préférés Mes gilets Mes chemises Mes vestes Mes quelques manteaux Là on a deux options Soit je trie tous mes étudiants d'hiver Et je range tout dans les boîtes Soit je trie mes sous-vêtements accessoires et tout Je pense que je vais faire la deuxième option Parce que technique de l'autruche Je suis dans le déni là Ça va me prendre des plombs à pied Tout ça les pulls c'est trop galère A faire rentrer dans les boîtes Donc là go trier les petites boîtes là Que je vais mettre dans ma boîte C'est plus dehors Ah faut que je vous montre Mes amies au lycée Elles trouvaient que j'avais eu des chaussettes Pas assez colorées Donc pour mon annivers Elles se sont toutes mis d'accord Et elles m'ont acheté des chaussettes multicolores Mon dieu regardez ça Il y a même moins quelques paires je crois Voilà donc maintenant Quand je vais au lycée Je ressens un clou Merci beaucoup pour mon anniversaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok c'est bon les gars on a presque fini il reste plus qu'à plier tout ça là et on aura fini Musique 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 J'arrive pas à y croire On a enfin fini de ranger Ce putain de dressing J'en peux plus Regardez je vous ai déjà montré mais je vous fais quand même vite fait Un room tour Tadam C'est trop beau, c'est trop agréable Regardez c'est plein de couleurs, c'est plein de peps C'est trop bien, ça change des gros pulls d'hiver Enfin j'ai fini Là il me reste plus qu'à traiter mon tas d'habits A essayer, vous savez j'avais fait un tas Quand je triais Parce que je savais pas si je donnais, je gardais Je jetais, je sais pas Mais j'ai trop la flemme de le faire Là je suis crevée, j'ai juste envie d'aller prendre une douche Et d'aller manger Donc On se retrouve après l'inné pour le faire je pense Bon app, à tout à l'heure, je vais grave Hello, alors je suis bien allée manger Et après j'ai complètement zappé que j'avais pas fini de tourner la vidéo Donc j'allais me doucher, me dématiller etc Donc c'est pas grave, je vais finir la vidéo avec cette tête, moi vous voulez pas Alors je vous montre la première tenue pour laquelle j'hésite à être gardée Ou jetée Vous voyez le problème c'est qu'elle est archi courte, je sais même pas si je peux vous montrer Et en haut là, c'est étrange, ça là Je sais pas si c'est normal ou c'est normal parce que j'ai pas de poitrine Mais c'est hideux quoi Je sais pas, parce que je la trouve grave cute mais elle me va clairement pas quoi Next on a cette petite robe blanche d'enfant de 8 ans qui étrangement me va toujours Donc bah parfait, je la garde, elle est trop mignonne Ensuite on a ce haut, genre que je trouve hyper original Mais je sais pas si ça fait beau ou c'est moche Donc vous voyez, les épaules elles font un peu plus En soi là avec cette robe je trouve ça fait même plus joli C'est pas mal en soi Faut juste que j'arrive à assumer quoi Mais non, vas-y je pense que je garde On a aussi ce mini gilet, je sais pas comment on peut qualifier ça Évidemment faut pas que je mette la robe en dessous Je pense qu'il faut que je mette juste une brassière Je trouve que sur des lances ça peut faire grave joli Mais sur moi ça fait grave moche Donc je pense que je vais le donner Ça c'est la jupe de ma primaire, je me rappelle Je vais mettre cette jupe tous les jours C'est vraiment la jupe préférée de l'époque Pour moi je la trouve trop belle, trop originaire, etc Et maintenant si je la trouve trop belle Mais c'est plus du tout mon style vous voyez Donc je sais pas si je la garde Et elle est un peu serrée à la taille aussi Non en soi je la trouve encore joli Je pense que je vais la garder parce qu'elle est vraiment trop nostalgique Ok, hideux, je jette Après j'ai ce haut que je trouve grave cute Mais en fait ce que j'arrive pas trop à m'y faire c'est ça Genre les trous Ça fait un peu étrange Ouais non j'aime pas je vais donner Pour finir on a ce pantalon assez étrange C'est en taille basse Attendez il y a une fausse ceinture En gros ça fait ça Genre c'est pas d'alfe un peu Je sais pas comment décrire Et c'est taille basse Sur certaines personnes je trouve ça grave stylé Genre sur les styles et tout Mais là sur moi ça fait hyper étrange quoi Non je sais pas j'ai envie de le garder quand même Je vais le garder pour un jour ou un temps Lorsque j'oserai le mettre dehors Bon du coup c'est sur cette magnifique accoutrement Qu'on finira cette vidéo Je poste cette vidéo le week-end de la veille de la rentrée Je crois pour la zone C en tout cas Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances Bonne rentrée à tous Et voilà Bisous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz